On va montrer un tableau, ce n'est pas compliqué. 2023, c'est une année extrêmement difficile pour les pannes. L'année n'est pas finie et il y a déjà plus de 1000, vous comptez ça en minutes, vous, hein? 1000 minutes, 16 heures, presque 17 heures en moyenne de panne en 2023, c'est énorme. Coudon, les branches, ça fait cinq ans qu'on me répond en entrevue, moi, qu'on en coupe plus, on en coupe plus. Pourquoi ça ne marche pas? D'emblée, je tiens à vous rassurer, M. Roy, on est très conscients qu'il faut améliorer la fiabilité de notre service à nos clients. On a un plan d'action qui va nous faire investir 45 à 50 milliards pour améliorer la fiabilité de notre service à nos clients. On est bien conscients que le statu quo n'est plus possible. Alors, les branches, il faut aller plus loin, il faut changer nos façons de faire. Alors, plutôt que de couper des branches, il faut vouloir couper de façon plus importante, créer des corridors de sécurité autour de nos fils. Et depuis 2018, on a doublé nos budgets en maîtrise de la végétation et on va continuer à intensifier nos efforts de ce côté. Mais malheureusement, les arbres, avec les changements climatiques, poussent de plus en plus vite. Et là, vous l'avez vu, la neige qu'on a eue hier, c'est une neige qui est sept à dix fois plus lourde que ce qu'on a normalement à ce temps-ci de l'année. Qu'à cela ne tienne, il faut, nous, Hydro-Québec, s'adapter à ça parce que c'est ce qu'on va connaître avec les changements climatiques.